Au début, j'ai pas forcément expliqué à ma fille ce qui se passait parce que j'étais pas assez rodée intérieurement pour en parler. Au départ, papa s'est rasé la tête, maman s'est rasée la tête, maman elle est fatiguée parce que maman elle est un peu malade, et puis petit à petit, elle a compris, et puis elle l'a plutôt bien vécu parce que son comportement en tout cas n'a pas changé. Hello tout le monde, c'est Héloïse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 26 ans et je suis atteinte d'un cancer du sein. Je m'en suis rendue compte purement par hasard. J'étais dans mon lit un soir et puis j'en suis venue à toucher ma poitrine par pur hasard, absolument pas dans l'intention de me faire une autopalpation. Et puis j'ai senti une boule et donc j'ai directement pris rendez-vous chez le médecin le lendemain matin, et puis à partir de là, les rendez-vous se sont enchaînés. J'ai eu la chance quand même là de m'en rendre compte à un stade précoce, comme quoi c'est hyper important les autopalpations et ce serait hyper important qu'on l'apprenne full jeune. J'ai été diagnostiquée très rapidement et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, je ne m'attendais pas à se diagnostiquer. Je suis tombée des nues, mais heureusement, ça a été pris à temps. Avant de rentrer dans le bureau du médecin, pour moi, c'était une petite boule, un kyste. Mais je me disais pourquoi ils font autant de biopsies. Je me disais que ça n'en vaut pas la peine. J'étais sûre au fond de moi que c'était rien. Ce n'était pas pensable pour moi d'avoir un cancer du sein à mon âge. Je n'arrivais pas à l'entendre, mais après, une fois que je l'ai su, je m'y suis faite très rapidement et j'ai rapidement accepté la situation. Quand on me l'a annoncé, j'étais avec mon conjoint Naka et heureusement qu'il était là parce que je crois qu'après, je n'ai plus écouté un mot de la conversation. Les premières étapes de mon traitement, ça a été la chimiothérapie. C'est vrai que je l'ai eu assez rapidement après mon annonce puisque mon annonce a été le 8 février et ma première chimio le 21 février. J'avais déjà vu pas mal de personnes de mon entourage avoir des chimios, donc je n'étais pas très enjouée de devoir passer par là. Après, malheureusement, il n'y a pas le choix. Il faut passer par là pour guérir. J'appréhendais énormément ma première chimio. Je ne l'ai pas très bien vécue. J'allais vraiment à reculons. Je savais que c'était une étape primordiale pour ma vie, mais c'est vrai que c'est toujours dur de devoir accepter que pour ta vie, tu vas devoir passer par des moments très compliqués parce que ce qui est assez complexe dans les traitements pour le cancer, c'est que pour ma part, j'étais bien. Je me sentais bien. Je n'étais pas malade. Je me sentais normale. Pour moi, carrément, je me disais qu'il y avait une erreur de diagnostic. Ce n'était pas pensable qu'il y avait quelque chose parce que j'étais en pleine forme. Donc ce qui est dur à accepter, c'est que là, tu es en pleine forme, mais demain, tu seras au bout du rouleau parce que c'est le traitement qui te met mal. Pour ma part, c'est vrai que j'ai rapidement accepté ma perte de cheveux. J'ai rapidement fait mon deuil. Je l'ai accepté rapidement et je savais que de toute façon, ça ne servait à rien d'aller contre ça parce que de toute façon, c'était une étape où je n'avais pas le choix. Donc ça ne servait à rien de me tracasser l'esprit avec ça parce que j'y passerais quoi qu'il en soit. Et au contraire, je me suis dit que c'était bien de partager ça aussi sur mes réseaux sociaux. Quand je l'ai annoncé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui étaient touchées par le cancer du sein et il y avait énormément de femmes qui finalement se cachaient, n'osaient pas se montrer naturellement les cheveux sans cheveux, sans cils, qu'ils avaient presque honte de l'image qu'elles renvoyaient. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très important de montrer qu'il faut t'assumer parce que c'est toi, c'est qui tu es et tu es dans un mauvais moment de ta vie. Dans deux ans, tu auras tous tes cheveux, tu seras au max de ta vie. Mais là, tu es dans une mauvaise phase, il faut t'accepter, il faut que les autres t'acceptent. Et c'est surtout ça, c'est sensibiliser aussi ceux qui sont en pleine forme, que ça doit être banal de ne pas avoir de cheveux. Quand j'ai reçu mes premières chimio, directement, mon conjoint a pris le relais. Et heureusement qu'il a été là parce que sur pas mal de points, il m'a permis de pouvoir lâcher prise et de me concentrer sur mon traitement. Alors j'ai continué à être mère, j'ai continué mon rôle de créatrice de contenu. Mais c'est vrai que sur pas mal de points, j'ai pu me reposer sur mon conjoint et ça m'a beaucoup aidée. Il y a des moments où je savais qu'il fallait que je me mette en retrait parce que je n'avais pas forcément envie que ma fille me voie mal. Mais en même temps, je voulais continuer à être présente pour elle. Donc dès que ça allait mieux, dès que j'avais un coup de boost, je reprenais mon rôle de mère. Et finalement, j'ai réussi à essayer de trouver un semblant d'équilibre dans tout ça. C'est ma satisfaction personnelle d'avoir réussi à trouver un bon équilibre là-dedans. Au début, je n'ai pas forcément expliqué à ma fille ce qui se passait parce que je n'étais pas assez rodée intérieurement pour en parler. Au départ, papa s'est rasé la tête, maman s'est rasée la tête, maman est fatiguée parce que maman est un peu malade. Et puis petit à petit, elle a compris et elle l'a plutôt bien vécu parce que son comportement n'a pas changé. Maintenant, on verra dans quelques années si on a bien géré la chose ou pas. C'est vrai que quand on est une personnalité publique et qu'on traverse ce genre de choses, je pense qu'on a un rôle quand même important parce que malgré tout, ça nous permet de sensibiliser pas mal de personnes au cancer du sein et aux maladies en règle générale. Et moi, directement, je me suis dit que j'ai un rôle important dans le fait que je peux faire passer un message à des jeunes femmes comme moi qui étaient insouciantes et qui se disaient que ça ne peut pas arriver. Si j'avais su que ça pouvait m'arriver, j'aurais pris ce geste très simple sous la douche de palper ma poitrine il y a bien longtemps. Je ne me faisais absolument pas d'autopalpation parce que pour moi, j'étais jeune, donc j'avais le temps. Je me disais que je le ferais quand j'aurais 35 ans. Je savais que quand elle était jeune, on pouvait être touchée par le cancer, mais je pensais que c'était dans de très rares cas ou alors dans le cas de mutations génétiques. Finalement, non, tout le monde peut être touchée par le cancer du sein, même jeune. Donc aujourd'hui, je me suis dit en tant que créatrice de contenu, il faut que je fasse passer ce message et que je fasse comprendre à ces jeunes filles que c'est important de se palper la poitrine, de prendre ces gestes simples parce que ça peut sauver des vies. C'est vrai que je serais éternellement reconnaissante de cette vague d'amour que j'ai reçue lorsque j'ai annoncé que j'avais un cancer du sein. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de bienveillance, autant d'amour, autant de compassion. On dit souvent que les réseaux sociaux, c'est néfaste, c'est négatif. Il y a ce côté-là, c'est indéniable, mais là, en l'occurrence, ça m'a fait du bien d'être soutenue, ça m'a fait du bien de recevoir des témoignages qui étaient positifs, même des témoignages qui étaient plus tristes. Quelque part, voir que j'étais utile, de voir qu'il y a des femmes qui se confiaient et que ça leur faisait du bien, de voir moi aussi qu'il y avait des femmes qui avaient traversé ça et qui s'en sortent bien et qui, aujourd'hui, sont en pleine forme. Grâce à mon métier, je suis amenée à recevoir pas mal de témoignages et quelque part, ça fait chaud au cœur. À l'heure actuelle, je suis encore en traitement, donc j'ai terminé mes chimios, je me suis fait opérer. Là, je suis en radiothérapie. Ça avance petit à petit et petit à petit, je commence à avoir le bout du tunnel.